La CNPS est leader dans la sous-région dans son domaine d'activité, la sécurité sociale. Créée en 1956, la Caisse de compensation des prestations familiales de Côte d'Ivoire, CCPFCI, devient en 1968 la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS. La CNPS, dans sa forme actuelle, est l'aboutissement de l'évolution progressive de la sécurité sociale en Côte d'Ivoire. Par la loi 99.476 d'août 1999, portant organisation des institutions de prévoyance sociale, elle est devenue une personne morale de droit privé de type particulier. Cette loi concilie le principe d'autonomie, de gestion et celui de la tutelle d'État repond à un souci de pouvoir public de conférer à l'institution une plus grande autonomie de gestion, gage d'efficacité. La gestion du régime général obligatoire de prévoyance sociale pour les travailleurs du secteur privé ivoirien et les assimilés. L'objectif de la branche des prestations familiales est d'aider le travailleur à faire face à ses charges de famille et de promouvoir la protection maternelle et infantile, ainsi que l'éducation des enfants par le paiement d'allocations ou le service de prestations en nature. La branche des accidents du travail et maladies professionnelles a pour objectif la réparation des risques lorsque survient un accident du travail et une maladie professionnelle par la prise en charge par la CNPS. L'assurance maternité Les prestations de l'assurance maternité visent à assurer la promotion et la protection de l'emploi féminin par l'octroi d'indemnités journalières, puis la protection de la santé de la mère et par la prise en charge de soins médicaux liés à l'accouchement. L'assurance vieillesse ou la retraite L'assurance vieillesse ou la retraite vise à accorder un revenu de remplacement aux travailleurs ayant arrêté toute activité salariée du fait de l'âge légal de fin de carrière. Pour une plus grande satisfaction des travailleurs, cette branche importante de la sécurité sociale en Côte d'Ivoire a connu de profondes réformes. Les deux dernières, qui datent de 1999 et de 2012, ont permis entre autres la simplification du mode de calcul de la pension qui est passé du système de points à celui du système de pourcentage, l'amélioration du niveau de la pension avec une évolution du taux de rendement qui est de 1,33 % à 1,70 %, la mise en place d'une nouvelle prestation, la pension veuf, la mensualisation du paiement des pensions, l'augmentation du taux de cotisation de 8 à 14 %, l'âge de départ à la retraite de 55 à 60 ans. L'ensemble des prestations servies par la CNPS est financée par des cotisations sociales recouvrées par l'institution et qui sont à la charge de l'employeur et du salarié. Pour mieux servir les populations bénéficiaires de ces prestations, la CNPS a initié une politique de déconcentration qui a conduit à l'ouverture de neuf agences à l'intérieur et huit agences à Abidjan, dont une gère essentiellement les assurés sociaux vivant à l'extérieur. Soit un total de 17 agences sur toute l'étendue du territoire national. Toujours dans l'optique de répondre aux besoins des travailleurs et d'offrir des services de qualité, l'institution s'appuie sur une ressource humaine dont l'expertise est avérée. La formation dans le domaine de la sécurité sociale et la formation continue du personnel sont assurées par l'Institut de formation aux métiers de la sécurité sociale IM2S. Instituts qui forment également l'ensemble des cadres de sécurité sociale de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, notamment les ressortissants des pays membres de la Conférence interafricaine de prévoyance sociale CIPRES. Outre les prestations classiques, la CNPS dispose d'un centre d'appareillage et de rééducation fonctionnelle. Ouvert depuis juillet 1986, ce centre a deux missions principales. Offrir les services de rééducation fonctionnelle et rétablir la capacité et la réintégration socioprofessionnelle des accidentés du travail avec la fabrication, la réparation et le renouvellement des appareils orthopédiques. Autant de produits adaptés aux besoins des travailleurs et qui permettent de les rassurer du bien fondé des cotisations sociales. Cependant, une CNPS plus forte sera celle qui aura le mérite de prendre en compte les réalités des communautés et faire en sorte d'offrir autant que possible le meilleur de la protection sociale en Côte d'Ivoire. Aussi, fort de cet engagement, notre institution s'est résolument tournée vers son ambitieux projet d'extension de la couverture sociale. La CNPS s'engagera ainsi à augmenter le taux relatif au revenu de remplacement actuel autour de 50 % à plus de 70 % pour le travailleur salarié en fin d'activité. Et surtout, à permettre l'accès à la protection sociale à plus de 10 millions de travailleurs par la mise en œuvre du régime social des travailleurs indépendants. Tout ceci ne peut s'écrire en marge d'une prise en compte des réalités de notre temps et des tendances qui se dessinent, alors la CNPS s'est dotée d'un système d'information performant et révolutionnaire, à même de prendre en charge le travailleur et sa famille dès sa déclaration. Il permet d'assurer le suivi de tous événements professionnels et familiaux depuis l'embauche jusqu'à la retraite. Les processus de recouvrement, de prestations et de paiement sont entièrement automatisés, accessibles à partir de toutes les agences CNPS. Cette solution métier permet de maintenir la proximité avec les partenaires sociaux en leur offrant un service de qualité sur toute l'étendue du territoire. Les demandes sont traitées dans les délais requis et les paiements effectués à la bonne date au travers de moyens électroniques les plus modernes. L'institution s'est engagée dans une dynamique de transformation digitale de l'ensemble de ces process à travers les prestations électroniques de services, mettant ainsi en place une plateforme de services en ligne appelée ICNPS. Ceci dans un souci de rapprochement de ses partenaires sociaux et de facilitation d'accès à tous ces services. Désormais, les déclarations, les demandes de pièces, les consultations, les paiements se font en ligne, évitant ainsi les déplacements et les longues files d'attente aux périodes de déclaration et paiement. Tous les moyens de paiement sont disponibles sous la forme de mobile monnaie, virement bancaire, carte bancaire. La CNPS est plus que jamais pour chaque travailleur, salarié du privé ou indépendant, un partenaire pour la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada